Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 28 juin 2023 et autant on avait le monstre doute lundi en se disant ouh mais si jamais Powell il monte les taux, qu'est-ce qu'on va devenir ? Est-ce qu'on va supporter une nouvelle hausse des taux en juillet ? Est-ce possible de subir encore une fois un affront pareil ? Et puis hier on a eu des chiffres économiques qui étaient pas mal et tout d'un coup on s'est dit ah oui mais alors l'intelligence artificielle c'est génial et puis l'économie elle va bien et puis le consommateur il est serein, hof que demande le peuple ? Ah bon on a qu'à racheter un peu le marché, de toute façon ça fera bon poids, bonne mesure donc le retour de l'intelligence artificielle, des très bons chiffres économiques et la montagne de doutes exprimée par Madame Lagarde mais malheureusement ou heureusement tout le monde s'en fout En tout cas la première chose qui me vient à l'esprit ce matin quand on parle des marchés financiers c'est qu'on a l'impression que les américains sont dans un monde à part un espèce d'univers parallèle où finalement eux ils font tout juste et ils ont cette capacité de rebondir plus vite, mieux de manière plus, comment dire, avec du style que nous on sait pas faire en Europe Bref tout va bien, on a l'impression que l'inflation s'est oubliée qu'il n'y aura jamais de problème de récession On a tourné la veste en 24h, ça on sait très bien faire également mais en tous les cas la perception des choses était très intéressante à voir Hier il y a eu les durable goods qui étaient meilleurs que prévu Il y a eu la confiance du consommateur qui était au plus haut pratiquement depuis 18 mois Et puis alors surtout il y a eu les ventes des nouvelles maisons qui repartent à la hausse donc il semblerait que malgré les taux hypothécaires à plus de 6% les gens sont encore prêts à emprunter de l'argent pour acheter des maisons aux Etats-Unis Donc ça c'était pleinement rassurant Tout le monde se trouvait heureux et de bonne humeur et donc du coup on s'est dit on va racheter un peu le marché Donc le marché est reparti à la hausse Surtout le Nasdaq comme d'habitude puisque quand on sait pas quoi faire et puis qu'il faut acheter le marché Bah on achète Microsoft, on achète Apple, on achète un peu de Meta Meta qui a été upgradé hier par je crois Bank of America ou City City a upgradé Meta donc ça reprenait plus de 3% 3% qu'elle avait perdu la veille Enfin bref ça repartait à la hausse et on reprenait comme d'habitude les usual suspects C'est fascinant de voir la sérénité avec laquelle ce marché est capable de rebondir à la première occasion sur pas grand chose finalement Alors oui on a la fin du semestre, on préfère que ça finisse plutôt en beauté plutôt que ça finisse à la casse mais quand on voit l'état mental dans lequel on était lundi et celui dans lequel on était hier et bien c'est juste deux mondes totalement différents et puis finalement c'est trois chiffres économiques qui sont pas les chiffres principaux puisque comme on le sait tous le chiffre principal c'est le PCO de vendredi mais en attendant on se chauffait et on se suffisait amplement de tout ça Quand on regardait un petit peu à l'intérieur des chiffres qui ont été publiés hier ce qui était intéressant de voir surtout c'est que au niveau des dépenses et bien on voit que les baby boomers ils sont en train de claquer leur épargne pour essayer de continuer à profiter de la vie et donc c'est eux qui aident un petit peu à soutenir l'économie et ça c'était extrêmement bien perçu par les marchés hier En revanche de l'autre côté on apprenait aussi que jamais dans l'histoire les jeunes de moins de 25 ans ont été aussi endettés et aussi sous l'eau en termes de cartes de crédit cartes de crédit quand même qui arrivent à monter je le rappelle à plus de 20% de taux d'intérêt et bien ces jeunes là n'ont jamais été autant dans la merde qu'aujourd'hui mais ça on s'en fout c'est la nouvelle génération nous les plus vieux et bien on sera déjà plus là quand eux auront des problèmes qui vont leur tomber dessus parce que quand ils vont acheter une maison avec un surendettement maximal avec des 22 cartes de crédit endettées au top et des taux d'intérêt à plus de 20% on se réjouit de ce que ça va donner mais pas forcément quelque chose de très très bien mais ça c'est une autre problématique puisque hier ce genre de problématique on les a mis complètement de côté donc ce qu'il faut retenir c'est qu'il y avait toute cette partie excellente nouvelle et c'est ça qui nous a préoccupé durant toute la journée c'est ça qui nous a soutenu et c'est ça qui nous a motivé de l'autre côté il y avait des moins bonnes nouvelles la moins bonne nouvelle c'est Lordstown qui est une boîte de voitures électriques qui faisait des pick-up électriques qui a annoncé sa mise en chapter 11 hier donc faillite pour Lordstown alors Lordstown pour savoir c'est pas Tesla ils vendent pas des milliers de voitures par année mais néanmoins ils ont commencé en 2018 et là ils se rendent compte que ça marche plus donc on met la clé sous la porte leur partenaire financier qui était Foxconn enfin le partenaire d'Apple les a lâchés durant le parcours donc du coup ils les attaquent également en justice mais en fait ce qu'il faut retenir c'est que pour l'instant la boîte elle vaut zéro faillite terminée et ça a bien motivé finalement tout le secteur des voitures électriques puisque toutes celles qui n'ont pas fait faillite hier étaient en hausse parce qu'on disait oui bah il y a moins de concurrence et puis en même temps et bien ceux qui ont du cash dans les caisses et bien c'est plutôt positif d'ailleurs on voyait que les gens se rabattaient sur des boîtes qui ont encore du cash contrairement à celles qui sont déjà au bord du gouffre alors on se concentrait sur des lucides on se concentrait sur des Tesla Tesla qui en plus de ça continue à signer des contrats pour mettre ses super chargeurs à destination de toutes les voitures électriques aux Etats-Unis il devient donc le leader de la charge électrique donc Tesla reprenait pratiquement 4% même après avoir été downgradé par Goldman Sachs la veille donc cette mauvaise nouvelle de faillite aurait pu gâcher la fête mais que nenni pas de soucis il y a quand même eu encore d'autres mauvaises nouvelles puisque Walgreen a publié des chiffres pourris et ils ont coupé leur guidance pour le reste de l'année alors c'était surtout au niveau des produits Covid que c'était décevant parce qu'apparemment les gens n'achètent plus de tests pour savoir s'ils sont Covid ou pas et donc du coup grosse déception chez Walgreen on ne s'attendait pas du tout au fait que les gens n'achètent plus de tests Covid quelle surprise et donc du coup ça n'a pas plu chez Walgreen Walgreen qui a perdu quasiment 10% durant la séance alors on peut se poser la question c'est pourquoi est-ce que Walgreen n'a pas annoncé en même temps qu'ils allaient faire aussi un peu d'intelligence artificielle puisque si on regarde une boîte qui s'appelle Unity Software qui est une boîte de software qui a annoncé hier qu'ils mettaient en place une plateforme destinée à faire des échanges sur une marketplace pour l'intelligence artificielle le titre a pris 15% je n'ai pas très bien compris à quoi ça sert on a l'impression qu'ils sont en train de créer un eBay de l'intelligence artificielle ça a pu énormément marcher qui faisait prendre 15% au titre encore une fois on est revenu très rapidement dans ce mood s'il y a de l'intelligence artificielle c'est forcément que c'est bien et puis si on doit faire abstraction des sociétés qui faisaient parler d'elles hier et bien parlons maintenant de la BCE il y a donc une espèce de conférence à Sintra au Portugal et hier Madame Lagarde a pris la parole pour parler de l'inflation alors elle a fait des commentaires qui étaient méga 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 mais méga au quiche alors clairement elle n'est pas prête de baisser les taux bien au contraire clairement l'inflation n'est pas prête d'être sous contrôle c'est évident et clairement l'inflation n'est pas transitoire en tout cas pas sur les deux prochaines années les commentaires étaient extrêmement décevants on va dire et prudents par rapport à l'inflation elle ne voit aucune amélioration bien au contraire c'est ce qui avait déjà été un peu annoncé lors du meeting de la BCE mais on voit que pour elle l'inflation devrait même continuer à monter malgré les hausses de taux elle est très résiliente cette inflation ça ne veut pas baisser et sans compter que techniquement l'Europe est quand même en récession donc il aurait de quoi s'inquiéter un tout petit peu son discours était méga négatif méga au quiche je pense qu'un discours pareil qui aurait été fait en septembre ou octobre 2022 on se serait fait démonter dans le marché mais pas hier parce que hier finalement les indices européens terminent en hausse parce que je ne sais pas l'intelligence artificielle la confiance du consommateur américain qui est au top j'en sais rien mais en tous les cas les commentaires très négatifs très prudents de madame Lagarde n'ont pas suffi à inquiéter le marché donc en résumé très bonne journée sur l'Europe très bonne journée sur les Etats-Unis il y avait à boire et à manger bien sûr mais c'est vrai qu'hier encore une fois on s'est concentré sur ce qui allait bien et on a oublié ce qui n'allait pas dans les nouvelles du jour on repart bien sur inflation puisque ce matin les chiffres de l'inflation sont sortis en Australie alors souvenez-vous il y a deux semaines en arrière l'Australie avait dit oh mon dieu l'inflation il faut vite qu'on monte les taux on n'arrive pas à la gérer et bien aujourd'hui elle est sortie nettement plus faible qu'attendu donc du coup on est en train de se dire ouh mais peut-être que en Australie ils vont faire une pause au niveau de la hausse des taux aussi donc on est reparti dans le même scénario on n'est pas très au clair sur les chiffres et les prévisions qu'on voudrait en faire en tout cas visiblement les banques centrales ne le sont pas donc bonne nouvelle au niveau de l'inflation en Australie on espère une pause de ce côté-là et puis alors un qui ne fait pas de pause et bien c'est monsieur Hermetti puisqu'on s'autorise à penser dans les milieux autorisés parce que c'était indiqué sur Bloomberg hier que l'UBS devrait virer 35 000 personnes alors 35 000 personnes sur les 45 000 emplois du crédit suisse ça fait quand même pas mal de monde on avait cru comprendre au début qu'ils allaient essayer d'être assez prudents puis finalement ils sont passés de assez prudents à tout le monde à la flotte et puis on verra bien ceux qui survivent et donc ils ont annoncé enfin ils n'ont pas encore annoncé officiellement parce qu'apparemment il se pourrait qu'ils aient déjà viré le porte-parole donc du coup ils ne peuvent pas communiquer mais en tous les cas il semblerait que 35 000 personnes vont être mises à pied à l'UBS la vague de licenciement commencera en juillet puis en septembre puis en octobre comme vous voyez il y a pas mal d'informations pour un truc qui n'a pas encore été déclaré officiellement encore probablement une source proche du dossier qui préfère rester anonyme mais qui a déjà balancé le communiqué de presse en tous les cas mauvaise nouvelle pour l'emploi grosso modo la plupart de ces licenciements devraient quand même se faire plutôt à l'étranger plutôt qu'en Suisse mais en tout cas c'est pas une bonne nouvelle mais on espère potentiellement que la FIMA pourra engager un ou deux qui seront licenciés et puis peut-être que le conseil fédéral redistribuera ses rentes pour aider à soutenir les personnes qui ont perdu leur emploi qui sait on peut rêver et puis autrement la nouvelle de la nuit également c'est Nvidia et AMD alors c'est pas eux mais simplement le gouvernement américain a interdit l'exportation des semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle en direction de la Chine donc en gros ça veut dire Nvidia et AMD vous n'avez plus le droit d'exporter en Chine vos semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle on continue de soigner les relations avec la Chine ça n'a pas forcément plu au marché puisque hier soir Nvidia et AMD perdait 3% after close bon alors vous me direz vu le run qu'ils ont fait depuis quelques mois ça ne devrait pas changer grand chose à la fin mais néanmoins c'est quand même une super nouvelle pour les semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle d'habitude l'intelligence artificielle c'est chaque fois une bonne nouvelle mais quand on les empêche de vendre c'est un peu embêtant quand même et puis aujourd'hui on continue avec le meeting des banquiers centraux à Sintra Madame Lagarde va reparler pour dire qu'on va tous mourir et que ça va être très compliqué au niveau de l'inflation mais ça on s'en fout c'est déjà intégré et puis il y aura également M. Powell qui parlera on va de nouveau se faire un flip en se disant peut-être qu'il va dire autre chose que par rapport à ce qu'il dit depuis deux semaines a priori pas il devrait continuer à dire que pour l'instant il attend de voir les chiffres ses prochains temps et prendra une décision dans un mois et puis après potentiellement peut-être qu'il montera les taux mais en tous les cas rassurez-vous il ne baissera pas les taux en 2023 on espère qu'il va changer son fusil d'épaule mais c'est peu probable quand même néanmoins ce sera un gros point allez savoir peut-être encore une bonne nouvelle qui sait les gens continuent d'emprunter à des taux super élevés ce serait génial pour le marché et puis pour le reste ce matin les futurs sont légèrement plus faibles mais ça a l'air d'aller plutôt pas mal pour le moment on est vachement solide et on a l'impression que ce n'est pas parce qu'on arrive à la fin du mois que les gens vont tout dégager on va s'accrocher à la paroi et pourvu que ça dure voilà en ce qui me concerne il me reste à vous souhaiter une excellente journée n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode en français n'oubliez pas de liker cette vidéo et puis surtout de revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live très bonne journée à tous bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada